Non, bon alors moi, pas un grand fan du tout du Rassemblement National, pourtant j'ai la gueule, je sais bien, mais pas du tout fan, même en vieillissant, je vrille un peu choulo, je vrille un peu décroissant, écolo, je file un mauvais coton, je suis à deux doigts de m'acheter un diabolo, je suis le meilleur acteur, hein, c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Que du limousin, sur des siècles et des siècles, que du limousin, que du limousin, blanc sur blanc, par une tache sur la nappe, mon gars, enfin, ma meuf, elle est allemande, enfin, ça quand même, je pense, pour eux, sur le CV, ça clignote, hein, c'est plaqué, or, t'arrives sur le dessus de la pile pour l'entretien d'embauche directe, quoi, non, non, je sais pas, même niveau showbiz, je suis un peu dans le showbiz, tu te rends compte les opportunités que ça ferait, quoi, le nombre de places que ça va libérer au Javel Comédie Club, tout à fait, j'y arrive, mon gars, je te rachète ça pour un euro symbolique, quoi, je veux voir Javel, je dis, tiens, prends la balle, mon gars, déjà, je suis sympa, ça te permet un bout du billet d'avion, ouais, bon, en vrai, moi, je trouve ça triste, un peu ce qui se passe, mais je crois que le vrai drame, dont on parle pas beaucoup, quoi, on en parle pas du tout dans vos infos, quoi, le vrai drame dans tout ça, c'est que peut-être, le boss du pays, il va s'appeler Jordan. Et nous, on s'est fait, on a pas fait gaffe, quoi. Il y a des prénoms, on a surveillé, il y a des prénoms, ça serait pas passé, les Dylan, les Kevin, non, non, ça passe pas, tu sais, on aurait fait barrage, tu passes pas le radar, mais Jordan, il s'est faufilé, il a pile en prénoms, tu sais, ses prénoms, mi-jacchi, mi-sapasse, et du coup, il s'est faufilé, quoi. Putain, s'il y a des Jordan ici, désolé, mais, vous-même, vous savez, que vous avez pas des noms à diriger un pays. Tu t'appelles Jordan, tu bosses chez Speedy, tu te rifouilles un peu des pots d'échappement, tu fais des potétoses, tu sais, de la nourriture en grande quantité, je sais pas, putain, vous vous rendez compte, imagine, il monte, il finit président, quoi, on va avoir président Jean-Retard, il va faire nain, puis il va nous foutre un aileron sur l'Elysée, il va passer pour des cons, il va arriver à l'ONU, là, tu sais, en pantacourt, avec des tribales sur les mollets, là, je sais pas, je sais pas, je sais pas, pas trop, d'habitude, mais là, quand même, j'ai envie presque de faire une minute de silence, quoi, pour une personne, c'est la ministre des Sports, madame, ou Dea Castera, j'ai appris le blâche, non, c'est terrible. Ça fait deux ans, elle est ministre des Sports, et là, elle est en train de se saucer de ouf, putain, je vais être là à Paris pour les Jeux Olympiques, VIP de ouf, je vais être là, rosta, elle va sauter à deux jours du truc. Non, mais c'est terrible, tu vois, dans sa tête, elle était là, bam, 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 finale du 100 mètres, au Stade de France, et hop, tu vas finir à faire un mollet qui, à l'île de l'Oléron, avec des gamins. Ben voilà, j'ai tout fait, elle était pas ouf, la vente du mollet qui, mais bon, c'est bon.